Chaque 21 mars de l'année symbolise la Journée mondiale de la poésie. Elle a été proclamée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture lors de sa 30e session à Paris en octobre et novembre 1999. Objectif, soutenir la diversité linguistique et culturelle de nos sociétés à travers l'expression. A cet effet, au Mali, l'agence littéraire ABCDR n'est pas restée en marge de cette journée. Elle a initié la deuxième édition de son concours de lecture et de récitation niveau primaire inter-école. La Journée internationale de la poésie s'inscrit dans une logique de notre plan d'action au sein de l'agence qui consiste à promouvoir la culture de la lecture et contribuer au développement du métier de livre au Mali. Et pour cette deuxième édition, nous avons initié, comme la fois passée, un concours de lecture et de récitation de poèmes qui consiste à consolider et à améliorer les niveaux des élèves du niveau primaire. L'importance de cette journée, c'est de promouvoir la culture de la lecture chez les jeunes. Vous avez vu, le public cible, ce sont les étudiants, des élèves plutôt, je veux dire, des élèves des écoles primaires. On essaye de les mettre en compétition pour qu'ils puissent jauger leur niveau en lecture et en poésie. Le choix pour les écoles primaires s'explique. Il faut impliquer la passion de la lecture aux enfants depuis le bas âge. Dans notre vision, nous avons vu que le problème du niveau des élèves, c'est le bas âge. Autant attaquer le problème à sa source que d'essayer de les contourner. Lorsqu'on n'a pas le niveau, dès l'école primaire, c'est difficile de se rattraper lorsqu'on atteint le lycée ou l'université. Donc lorsqu'on devient lecteur dès à bas âge, cela facilitera l'acquisition de certaines connaissances. A l'issue de cette compétition, trois élèves seront primés. Néanmoins, faut-il le rappeler, dans un concours, on ne perd jamais. On apprend toujours plus.